Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui on va faire une petite vidéo par rapport aux actus One Piece, oui on a du nouveau par rapport au live action qui va sortir sur Netflix, oui One Piece aura une série qu'on pourra regarder tous ensemble sur Netflix, incroyable les amis, on va regarder ces news parce qu'on a aussi quelques petites images par rapport à ce qui va se passer, donc les amis on va commenter ça, on va regarder ça, oui tranquillement, allez hop c'est parti ! Donc One Piece, la série live débutera en 2023 sur Netflix avec un Luffy ne portant pas ses iconiques sandales, quoi ? Il aura pas ses iconiques sandales ? Attendez, il faut qu'on regarde les images, regardez, il a pas ses chaussures, il a pas ses sandales, il a pas ses tatanes japonaises, donc voilà, il sera en Air Jordan, qu'ils sont capables de rebondir, il faut penser aux acteurs, effectivement c'est plus pratique pour marcher sur le sable, tout ça, voilà, il a pris ses Air Jordan, On sait qu'à l'époque, il y avait déjà Michael Jordan qui était super connu et qui a inventé sa paire de chaussures, donc c'est normal que Luffy porte les mêmes chaussures, c'est les fameuses Air Jordan, il aurait pu porter des Night Luna, il faut être à jour quand même, mais bon, les Air Jordan c'est déjà pas mal, il aurait pu prendre des Air Max, des requins, ouais des requins, tu vois, requins dans le thème de la mer, mais bref, on regarde un peu la suite qu'ils vont dire par rapport à ça, donc Netflix a annoncé que la série live One Piece du manga éponyme, Déchirou Oda allait débuter en 2023, pour accompagner l'annonce, ils ont posté une nouvelle affiche indiquant en 2023, mettez les voiles, un second visuel qui se trouve sur leur site, montre les 5 premiers membres de l'équipage du chapeau de paille, mais Luffy porte des chaussures au lieu de ses iconiques... Ouais, sans dalle, ouais, bah écoute, il a les Air Jordan, si tu veux, voilà, il faut bien qu'ils aient des baskets, pour pouvoir marcher, enfin bref, affiche teaser de la série live One Piece, la première saison doit couvrir l'arc East Blue et un budget pharaonique dépassant celui de Game of Thrones, mais combien exactement, on aimerait bien savoir, vous imaginez, hein, enfin bref, ils dépensent 10 millions pour ça, waouh, tu vois, après ça, je sais pas ce qui coûte aussi cher, je pense que c'est surtout le bateau, je pense, ou la réservation de l'île, je sais pas, qu'est-ce qui coûte aussi cher, parce qu'en soi, les acteurs, ça va pas être si cher, le chapeau de paille et les habits des pirates, ça va, ouais, il y a le voyage qui peut coûter cher, mais après, quand on parle de millions, voilà, c'est la construction d'un bateau, certainement, c'est sûrement ça, donc voilà, on a cette fameuse affiche avec un Luffy qui lève le bras, il y a marqué en 2023, mettez les voiles, et on a le fameux logo One Piece seulement sur Netflix, et là, on peut voir que Luffy lève le bras, tout simplement parce qu'il est victorieux, mais alors, est-ce qu'il est victorieux ? Attention, l'affiche a peut-être un double sens, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà un fort shadowing dans la première affiche ? C'est-à-dire que, regardez bien, on a le fameux chapeau de paille, c'est comme je le disais, le chapeau de paille, c'est un symbole super important dans One Piece, c'est le fameux symbole de l'aventure, du voyage, du rêve de faire le tour du monde, et c'est certainement le fameux One Piece qu'on trouvera, bon, c'est une théorie, évidemment, pas d'insultes, pas de menaces de mort, je n'ai pas la vérité absolue, évidemment, mais comme je le répète à chaque fois, le chapeau de paille, c'est le symbole du voyage, de l'aventure, du rêve de faire le tour du monde, donc ce sera forcément ça, le One Piece, à mes yeux, donc voilà, petite théorie, comme d'habitude, que je le rappelle, et là, ils le mettent en valeur, dès la première affiche, on voit Luffy, double sens de l'affiche, il est heureux parce qu'il part à l'aventure, parce que voilà, c'est le symbole de l'aventure, voilà, de tout ça, et aussi, symbole du victoire, parce qu'à la fin, peut-être qu'il tapera la même pause, parce qu'il aura trouvé le One Piece qui n'est autre que sur sa tête, le fameux chapeau de paille, en face, n'empêche, du soleil, juste en face de lui, qui n'est autre que le symbole du dieu soleil, le fameux Nika, oui, voilà, for sure the wing, déjà, il fait très fort, et Shiro Oda, et comme on peut le voir, One Piece, le logo, c'est toujours cette fameuse tête de mort, avec un chapeau de paille, on a encore le fameux One Piece devant nos yeux, mais comme d'habitude, on va regarder tous les épisodes sans se demander ce que c'est, mais sauf ceux qui suivent la chaîne savent que c'est déjà le chapeau de paille, le fameux One Piece, mais il n'empêche que tous les autres se demandent ce que c'est, tout au long du parcours, alors qu'on l'a sous les yeux, oui, dès le début de l'affiche, pam, on te le met en grand, là, chapeau de paille, Netflix aussi, ils ont compris, ils ont fait, ah oui, oui, on est dans la confidence, le chapeau de paille, c'est le One Piece, donc voilà, les amis, très belle petite affiche, n'empêche, qui démontre bien le voyage, l'aventure, le rêve de faire le tour du monde, c'est du Luffy tout craché, c'est du One Piece, on va s'amuser. Bref, affiche complète de la série LiveHack One Piece, avec Luffy portant des chaussures, rien d'alarmant, mais juste bizarre, si vous zoomez sur l'affiche, ci-dessous, vous verrez que Luffy porte des chaussures fermées, et pas de sandales, peut-être que c'est juste pour l'affiche, et qu'il les aura dans la série. On voulait dire que peut-être qu'il va le repasser sur Photoshop. Deuxième image qu'on peut analyser, on peut voir un Luffy qui lève les deux bras cette fois-ci, et on voit carrément son équipage qui est là, et forcément là par contre, ce qui est mis derrière le soleil, c'est le fameux bateau, c'est-à-dire que pour prendre l'aventure, il faut quelque chose de plus grand pour accompagner tout le monde, donc là forcément, le bateau, ça va être le symbole qui va réunir tout l'équipage. À mon avis, ce fameux bateau aura une grosse signification dans cette aventure. Il y aura une aventure qui tournera autour du bateau. Après, ils reprennent effectivement le manga, mais je pense qu'ils vont mettre une certaine insistance sur ce bateau. Après, je dis ça par rapport à une affiche, juste, mais voilà. Après, ça a l'air plutôt fidèle, regardez, on a un Sanji qui est en costume, on a une Nami qui a effectivement les mêmes sapes à peu près que Nami, Usopp, on le reconnaît très bien, Zoro aussi, ils ont l'air plutôt fidèles. Donc là, je trouve que l'article qui est sur Bleach MX, qui insiste sur le fait que Luffy n'a pas de sandales, ils n'ont pas tort, ils ont eu l'œil, mais c'est vrai que c'est un tout petit détail, puisque finalement, ce n'est pas ça qui est l'élément central de la photo, c'est le bateau ici, qui est derrière le soleil, qui est justement ce fameux symbole qui va permettre à tout l'équipage de voyager. Et on voit bien que les cinq sont là, tous ensemble, en train de regarder ce bateau, et ils se disent tous « c'est bon, c'est ça qu'il nous fallait pour partir tous ensemble ». Ou qu'ils ont trouvé plus pratique que l'acteur porte des chaussures fermées. Ouais, après le budget, le budget, après des datans, normalement, ce n'est pas si cher. Mais bref, Oda et la série live action. En parlant des Shiro Oda, il faut savoir qu'il est massivement impliqué dans la série live One Piece, il donne son avis et corrige tous les scripts manuellement et vérifie l'entièreté du processus pendant des mois. De plus, toutes les déviations du matériel, source, a aussi besoin d'être approuvée par lui avant même d'être considérée. Donc on sait pourquoi maintenant, Eshiro Oda fait autant de pauses, parce qu'il suit ce fameux live action de Netflix. Donc il va envoyer du pâté, ça va être du lourd, et il tient absolument à ce qu'on mette en valeur ce chapeau de paille, comme je vous le dis, c'est le fameux One Piece. Mais là, tu ne le sais pas, mais en fait, là, je te le dis, je te le dis, ce chapeau de paille, c'est le One Piece, c'est tout, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire tour du monde, etc. Donc là, on a les acteurs, effectivement. Donc ouais, on a Luffy, voilà, Zoro, Nami, Usopp, Eminem, qui reprend à Sanji, ok. Ah, Shanks Leroux, qui, voilà, va être interprété par un brun. Après, ils ont intérêt à se colorer les cheveux, mais bref. Voilà, on a de très bons acteurs, on verra, hein, de toute façon, on ne va pas retenir leur tête d'acteurs, de toute façon, il y aura le maquillage et tout, qui vont faire qu'on les verra en pleine action. Donc, Echiro Oda lui-même, qui choisit les acteurs pour la série live-action de One Piece, et selon les récents tweets de Netflix, ils veulent rester en accord avec la nationalité qu'Echiro Oda a donnée à tous les Mugiwara. Et oui, bah oui, 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 mais tant mieux, à vrai dire, hein, parce que, bon, je suis désolé, si jamais Luffy, c'était un asiatique, ça aurait fait bizarre. S'il s'arrêtait d'une autre origine, voilà. Ah, Oda a pensé le personnage parce qu'il le voyait comme tel, il faut respecter son œuvre, il faut respecter sa vision. Tu ne peux pas te permettre de dire, non, mais j'ai envie d'appliquer une autre vision, je vais mettre un autre personnage, une autre ethnie ou je ne sais pas quoi. S'il a pensé comme tel, il vaut mieux le respecter à la lettre, et surtout qu'il est là pour superviser. Et s'il a voulu insister autant sur ça, c'est qu'il voulait avoir cette vision, qu'il voulait partager, et il tenait absolument à la partager comme tel. Donc il faut respecter, bah, la volonté d'Oda, tout comme la volonté du D, effectivement. Enfin bref, les derniers tomes du manga One Piece, voilà. Planning des sorties hebdomadaires One Piece, bon, ça on sait déjà. Et c'est tout, c'est tout au niveau de l'article. Donc bon, en fait, on n'a que deux affiches, bah, ça annonce la couleur, hein. On va sentir l'aventure, le rêve de faire le tour du monde, voilà. Moi, je trouve que les affiches sont très belles. Mais, au-delà de ça, on voit quand même une image avec les cinq personnages qui sont devant le bateau. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas Robin, il n'y aura pas Frankie, il n'y aura pas tous les personnages qui vont arriver après. Donc, bah, le chopper, voilà, et les têtes de mort, là, qui fait un truc très ridiculeur. Et franchement, ce personnage-là, Brooke, s'ils arrivent à trouver un acteur, parce que c'est compliqué, hein, il faut trouver quelqu'un de grand, et en plus, il faut mettre les effets spéciaux pour le transformer en squelette. Ouais, après, ça devient compliqué, hein, de trouver des personnages. C'est comme Jinbei, hein, il faut trouver un mec super géant, et en plus, avec un design d'homme-poisson. Par la suite, ça devient plus compliqué. Mais il n'empêche que là, pour les cinq premiers, ça a l'air pas mal. On les regroupe devant le symbole du bateau, effectivement, ça va être bien. Et n'empêche, on n'oublie pas le fameux chapeau de paille, qui est vraiment l'objet le plus important à représenter dès le début, parce qu'en plus, c'est la fin. Ne l'oubliez pas, ma théorie, c'est la fin, c'est le One Piece, c'est qu'ils recherchent. Bref, pourquoi ils mettent autant d'importance sur ça ? Bah, c'est un fort d'achadowing que je vous mets ici même, sur ma chaîne. Donc, plus tard, en fait, je suis comme Oda, tu vois. Quand, à la fin, ils vont te dévoiler le One Piece, tu pourras revoir toutes mes vidéos et te dire « Ah putain, comment il a su le bâtard ? Comment il a su ? » C'est tout, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Donc, à plus dans le bus, ou plutôt, à plus tard dans le car, ou plutôt, à bientôt dans le bateau.